Salut, bonjour, voici maintenant la deuxième partie de l'interview avec M. Stepanovitch, comment s'appelle-t-il ? Strelnikov Isaac Stepanovitch. Donc on va pouvoir voir en grand là, mais en fait l'image est très mauvaise et bon, ça ne nous sert absolument à rien. Le monsieur à droite est celui qui interview et ce monsieur à gauche est l'ancien agent du FBI. Donc l'intervieweur s'appelle Michael et il a le site Nibiru's News ainsi que someonesbonesbones.com, c'est-à-dire les os de quelqu'un.com. Je viens de dire que c'était un ancien agent du FBI, non non, du KGB, excusez-moi, avec leur manie de ne mettre que trois lettres à toutes leurs associations de guélierons. Donc il reprend le fait qu'on avait cru comprendre que Poutine avait envie de débarrasser la surface du monde de cette pestilence Anunnaki. Donc après les salutations d'usage, il va faire un léger récapitulatif de leur première partie, qui est donc la vidéo précédente. Et donc il reprend en disant, la dernière fois que nous avons fait une interview, il nous avait laissé avec des informations plutôt choquantes à propos des Anunnaki. Vous avez dit que les Russes les connaissaient depuis très longtemps, de nombreuses années, que les forces russes avaient eu des escarmouches avec eux, qu'après quelque temps la Russie a développé des armes capables de tuer ou de blesser des Anunnaki. A la fin de notre dernière conversation, vous avez dit qu'un émissaire Anunnaki avait approché le président Poutine avec un ultimatum. Donc si nous pouvions reprendre à ce point-ci, vous rappelez-vous quel était l'ultimatum ? Oui, donc se servant de leur système de voyage de transport par portail, dont que seuls sont capables de discerner, de voir. Un Anunnaki a approché Poutine. Je ne suis pas vraiment dans tous les détails, mais ce que je sais, un arrangement a été conclu entre Poutine et l'émissaire pour une rencontre avec les Anunnaki près de la maison de campagne de Poutine, sur la mer Noire près du village de Karaskolnyenka. De mémoire, et phonétiquement. C'était à l'occasion de cette rencontre que l'Anunnaki a délivré son ultimatum. Laissez-nous tranquilles et on vous laisse tranquilles, ou bien vous allez mourir avec le reste du monde, de la planète. Nous, quoi ? Là, l'intervieweur dit « Waouh ». Bon, je trouve ça nuluche, moi, de dire « Waouh ». C'est un manque évident de vocabulaire. Mais en fait, quand on devient un peu adulte après, on a plutôt tendance à balancer une injure. Alors, tant qu'à faire, autant rester au « Waouh ». C'est beaucoup plus chocant que les Anunnaki ont dit qu'en exchange pour ne pas intervérir avec leurs plans, ils vont laisser la Russie alone et ne pas même s'arrêter sur le roi russien sans permission explicite. J'étais en train de bugger, là. Donc, oui, les Anunnaki ont dit qu'il y avait un pacte de non-agression, en quelque sorte, et jusqu'à même ne jamais poser le pied sur le sol russe sans leur accord express. Les Anunnaki ont aussi dit à Poutine qu'il lui dirait comment survivre au passage de Nibiru au travers du système solaire. D'un autre côté, si Poutine refusait l'offre, les Anunnaki ont dit que la Russie serait la première à tomber et que la population serait décimée, prise en esclave et prise pour nourriture. Là, l'intervieweur change et dit « Holy smoke ! » Donc, sainte fumée. Ah tiens, à propos ! Ah ben, il faut que je m'en roue d'une autre. Donc, « Holy smoke ! » Et il poursuit en disant, en imaginant que cela puisse être vrai, qui est tout juste délicat quand même dans la conversation, on peut se demander pourquoi est-ce que Poutine a refusé une offre aussi généreuse ? Eh bien, parce que Poutine ne leur fait pas confiance. Il est peut-être optimiste, mais il n'est pas stupide. Il pense que les Anunnaki ne vont pas honorer leur agrément. Les natures sont diaboliques et nous manipulent. Donc, Poutine leur a dit de se tirer, de partir et de ne plus remettre les pieds sur la planète. Et vous savez ce que les Anunnaki lui ont répondu ? Non, mais j'espère que vous allez nous le dire. Ouais, c'est possible. Ça, c'est du teasing. Moi, j'ai déjà entendu la vidéo, mais je ne me rappelle plus alors. J'ai entendu il y a un quart d'heure. Mais bon, quand on traduit, après, on ne sait plus. Ouais, je dois savoir. J'ai dû lui dire. On va voir tout de suite. Les Anunnaki lui ont répondu, la Terre est notre planète. Elle n'est pas à vous. Nous avons mis la vie sur la Terre. Et il parle de dizaines de genres de vies. Tense of life. Mais bon, je vais me permettre un petit encart puisque j'ai commencé. Même s'ils remontent à 800 000 ans, les Anunnaki. Mais il y avait de la vie avant. Je crois que je suis tombé sur une petite vidéo d'une trouvaille qu'ils ont faite en Turquie, dans une mine, d'un chariot sculpté en pierre, avec des roues, qui remonteraient à des millions d'années. Des millions d'années. Je vais essayer de vous la trouver. Bon, je me suis trompé. Celui-là, il n'en a que 7 500 ans. Donc, l'invention de la roue remise en cause, même pour les pharaons, alors qu'on a retrouvé des roues de charme, semble-t-il, dans la mer rouge, à l'endroit où il est écrit qu'il avait poursuivi Moïse Akhenaton. Enfin, encore un drôle d'hybride, là. Il y a plusieurs noms, enfin, qui est peut-être un cumul de personnages aussi, mais c'est celui dont on parle avec Yahvé, quasiment. C'est celui qui a reçu l'étape de la loi, c'est celui qui devait se protéger derrière un rocher, parce que le moteur du vaisseau d'Yavé pouvait le tuer par ses radiations, a priori. Et que Yahvé ne pouvait rien pour Moïse. Donc, le Dieu créateur qui ne peut rien, je laisse l'aberrance vous sauter aux yeux et vous sauter aux yeux. Et donc, je me suis trompé, là, pour le chariot en question, donc, qui est quand même répertorié, il est dans un musée officiel et tout ça, et les gens savent qu'il existe. Et donc, comme vous voyez, il n'était pas seul. Il y avait aussi d'autres petites figurines. Et donc, je vais essayer de vous trouver celui qui a des millions d'années. C'est mieux, hein ? Donc, voilà. Là, ce sont des poignées de portes, enfin, des trucs qui ressemblent à des poignées de portes qui ont été trouvés dans un morceau de charbon daté de 300 millions d'années, ce qui remet en cause les méthodes de datation et toutes les hypothèses sur l'évolution aussi, évidemment. Mais bon, nous, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Ils ont aussi trouvé, donc, des pots à en faire à Wilburton, dans l'Oklahoma. Et d'après l'évolution, il doit être âgé entre 300 et 325 millions d'années. sa mystère n'a toujours pas été résolu. Donc, mine de rien, j'ai l'impression que ces objets, ces artefacts, c'est OOPARTS, O-O-P-A-R-T-S, ce qui signifie en anglais out of place artefacts, donc artefacts qui ne sont pas à leur place, pas à leur endroit, que ce soit au niveau physique ou au niveau datation, évidemment. Et il semblerait, donc, qu'ils proviennent de la région de Donetsk. Ils expliquent aussi pourquoi il y a beaucoup d'intérêt autour de Donetsk, je suppose. Ils avaient aussi trouvé des pyramides en Crimée, de très, très vieilles pyramides. Ils ont aussi trouvé, donc, cette empreinte d'une roue de chariot qu'on discerne là. À moins que ce soit une poulie, qui sait ? Enfin, toujours est-il que pour l'invention de la roue, aussi, c'est tombé. Ils ont d'ailleurs trouvé une deuxième de roue. On voit bien, là, encore. Voilà encore une autre vue. La même, a priori. Des schémas du système de minage, enfin, des couloirs, donc, qu'ils ont réussi à obtenir prouvent sans aucun doute que les contrôleurs de la dite mine sont bien au courant de cette anomalie qu'ils ont trouvée. Cet artefact a été maintenant retiré du domaine public quand ils ont réalisé les implications de cette découverte. Alors là, je fais un petit encart. Donc, ça signifie que, où que ce soit, tous ces artefacts qui remettent en cause les datations et les sciences seront bafoués. Donc, il y a des espaces sur Terre où il n'y a pas de frontières. À mon avis, il y a un certain niveau des programmes spatiaux secrets où il n'y a pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières non plus lors de la guerre froide. Il y avait une guerre froide pour les peuples. Il y a eu beaucoup de morts qui ont essayé de traverser les frontières. Il y a eu énormément de souffrances. Mais à un certain niveau, il y avait un équilibre qui était fait des avancées technologiques d'un côté et de l'autre entre les Russes et les Américains. Et de toute façon, à la fin, quand le mur de Berlin est tombé, en 1989, ça me semble-t-il, il semblerait qu'il ait été amené aux États-Unis du matériel de surveillance des populations qui venaient des Russes. Et en fait, si vous avez constaté, à ce moment-là, la Russie s'est transformée en capitalisme, en pays capitaliste. Et petit à petit, les États-Unis virent un socialo-communisme terrible sous un fascisme incroyable, notamment sous Obama. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé avec Trump, mais rien que un système de surveillance dont l'instigation ne date que du plus beau false flag de l'histoire récente, donc le 11 septembre, qui a surtout permis de mettre sous la coupe des services de renseignement toute la population mondiale, que ce soit au niveau de ses communications, de ses déplacements, avec des fouilles, avec des perquisitions à pas d'heure, avec aucun droit pour les suspects, et voilà, détention, n'importe quoi quoi. On a tout perdu là, en 20 ans, on a tout perdu de ce qui avait été gagné pour la libération de l'humanité, petit à petit, et à tant de sueur et de sang. C'est hallucinant. Bon, on va arrêter ça et on va reprendre nos Anunnaki et Nibiru, si vous voulez bien. Moi, je veux bien. On va reprendre à l'endroit où les Anunnaki ont dit à Poutine que c'est eux qui avaient mis la vie sur Terre et que la Terre était leur planète. Ils ont dit que c'est eux qui avaient cultivé toute la vie qu'il y avait sur Terre. Alors là, si vous constatez bien les petites statuettes, je n'arrête pas à les encart, même quand c'est dans le sujet. Incroyable. le personnage là est debout sur un éléphant. Enfin, un truc qui ressemble à un éléphant. Je crois même qu'on voit des défenses là. Oui, il me semble qu'on voit une défense. Bon, c'est peut-être un éléphanteau, vous allez me dire. Oui. Oui, oui. Si celui qui est allé voir Poutine mesure 4 mètres de haut, moi, je trouve que là, c'est assez proportionné. Enfin bon, opinion personnelle. Donc, les Anunnaki considèrent la planète Terre comme une boîte de pétri géante. Une boîte de pétri géante, pétri géante, c'est une boîte de pétri, c'est un endroit où on fait des cultures de nous, des cultures d'amibe, de microbes. Et que donc, tous les 3600 ans, ce qui est chez les Anunnaki, je crois, ce qu'on appelle un SAR, un char, un SAR, S-A-R. C'est donc une unité de mesure de l'année Nibirienne. Nibirienne, Nibi, Nibirienne. Et donc, je disais que tous les 3600 ans, ils revenaient reprendre ce qui leur appartient. Petit encart, si on regarde 3600 ans d'ici, on est à moins 1500 avant Jésus-Christ. Et c'est aussi une période qui est très, très trouble pour les historiens. question, mais pour faire quoi ? Eh bien, pour eux, nous sommes à peine plus que de la nourriture et des travailleurs, des esclaves. Donc, l'interviewer est un peu sous le choc. A priori, lui n'était pas au courant. je ne frime pas. Non, je ne frime pas. Par contre, ça fait un moment, nous, qu'on le dit, ça. Bon, peut-être que c'est une vieille interview, vous me direz. Et donc, on va continuer. Et il lui pose quand même la question, et comment est-ce que les Anunnaki ont répondu à la réponse de Poutine, leur disant « Nada ». Ils ont répondu « Vous avez été prévenus ». Et ils sont partis. Question, donc pour l'instant, il n'y a pas de force Anunnaki qui ait envahi la Russie ? Eh bien, a priori, non, pas encore. Question, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si les Anunnaki ont la capacité de voyager instantanément là où ils veulent, par le biais de leur portail, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envoyé un commando spécialisé directement à Moscou ? Si l'émissaire Anunnaki qui voulait parler à Poutine a fait apparition juste à côté du ministère de la Défense russe, ils ont donc de manière évidente déjà ces portails en place en Russie, entre autres. Je dis entre autres parce qu'il est dit que dans le golfe d'Aden, ces actes soi-disant de piraterie qui nécessitent finalement des navires des nations du monde entier, du monde entier, pour protéger le trafic commercial et les quelques touristes qui passeraient par là. En fait, vue du ciel, on voit une sorte de vortex sur une vidéo, mais bon, j'ai fait assez d'encarts vidéo pour l'instant, ce sera pour une autre vidéo. Vous pouvez peut-être chercher sur YouTube d'ailleurs Stargate du golfe d'Aden. Vous allez avoir à un moment donné une vue aérienne qui montre des vaisseaux alignés, quatre vaisseaux énormes et une sorte de forme plus sombre dans l'eau, légèrement spiralée. Bon, c'est une photo météo, ce n'est pas une photo de l'armée. Eh bien, comme réponse, elle est un peu floue à ma compréhension aussi et puis je crois que de toute façon, il a dit qu'il ne savait pas tout et qu'il imaginait que c'était peut-être dû au fait que les Anunnaki attendaient d'être un certain nombre suffisant pour se permettre cette action. On voit là cette figurine qui me paraît en jade et qui représente une mère agenouillée d'ailleurs qui tient dans ses bras à l'enfant et si ça ne vous rappelle pas Isis et son enfant au russe ou la Vierge et Jésus aussi. Enfin, bon, d'un autre côté, moi je me dis en tant qu'artiste que c'est quelque chose que tout père a envie s'il le peut ou s'il le veut, a envie de figer l'instant quand ça lui arrive dans sa vie d'avoir un enfant. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est la forme de la tête de la statue. Oui, c'est le crâne allongé pointu habituel, on va dire. Donc, ils continuent en disant donc nous n'avons pas toutes les réponses mais gardez à l'esprit que les Anunnaki n'ont pas attaqué que les militaires. Ils ont aussi des machinations en cours et des agendas pour l'humanité et donc s'ils peuvent infiltrer les gouvernements et influencer les lois, ils n'ont pas besoin de se montrer avec des fusils, des armes. Pour autant qu'ils aient besoin d'armes parce que je subodore qu'ils sont psychiques. et donc une telle force de la nature psychique en plus à mon avis est capable de mettre en léthargie un bataillon rien que par sa présence mentale les mains dans les poches. Question, est-ce que Poutine pense que maintenant à l'heure actuelle les Anunnaki ont infiltré le gouvernement russe ? Réponse, non. Par contre, il croit que d'autres nations ont été compromises. Ah ah, j'en connais une, moi. Non, deux, non. Bon, ils se servent de pantins parce que parmi les nôtres, là, il n'y en a pas vraiment un qui a un crâne dans le genre, mais allez savoir. Peut-être qu'avec un bon hologramme, ils arrivent à se camoufler, ils mettent tout le monde sous hypnose. De toute façon, il y a plein de conseillers du gouvernement qu'on ne voit jamais à l'écran. Et puis, de toute façon, les gens qui tiennent le gouvernement ne passent jamais à l'image. Vous ne connaissez même pas leur nom. Et vous pouviez les croiser dans la rue, c'est comme Louis XI, vous ne sauriez pas que c'est le roi. Donc, question, quelle nation, par exemple ? La vôtre, par exemple, a-t-il dit. Donc là, l'américaine, quoi. La nation américaine. Question, Poutine pense que les Anunnaki ont infiltré la Maison Blanche américaine ? Encore ? Si vous vous rappelez, il y avait des théories sur la forme du crâne d'Obama et puis cette cicatrice étrange qu'on avait pu discerner soudainement, une belle cicatrice en clair de lune de bien 15 centimètres. Et Obama, il y a des photos où il est en plein discours, il y a des vidéos où il est en plein discours et quand il bouge sa main comme ça, on voit la cravate à travers la main. Donc, il y a des trucs bizarres. Bon, c'était peut-être un essai d'hologramme de la même manière ou un hologramme puisqu'il était en interaction. Quoique, tout ça peut être mis en scène. Parce qu'il y a aussi Clinton qui disparaissait des fois à l'image pendant sa campagne présidentielle qui prouvait qu'en fait, le film qu'on nous montrait de son discours était tout un montage CGI. continuez la réponse. Il dit non, là tout de suite, pour le gouvernement actuel, il n'en est pas sûr, mais quant au gouvernement d'Obama, il était dit qu'il y avait de nombreux Anunnaki dans les couloirs de la Maison-Blanche. Mais il n'a pas plus d'informations à ce propos. Donc, l'intervieweur lui dit que ce n'est pas la première fois qu'il entend ça, mais il n'avait pas entendu parler de cette infiltration du fait d'Anunnaki. Il avait entendu ça du fait de reptiliens. Moi, je prends des risques avec cette vidéo. Mais non, je parle souvent de reptiliens. On a l'habitude. Bon, donc, il ne va pas insister dans cette direction-là pour l'instant. Il va poser une autre question. D'après ce que vous m'avez dit, lui dit-il, les forces russes ont eu au moins six clashs avec les Anunnaki. J'avais dit sept tout à l'heure. Je ne sais pas si ça a changé. Il y avait eu pour résultat de nombreuses morts des deux côtés. Où sont les preuves vidéo, les preuves photographiques de tous ces faits ? Les gens comme moi, comme lui, comme nous aussi, et puis tout le public qui va regarder cette vidéo, attendent maintenant de plus impatiemment des preuves matérielles fiables. Il y a des caméras partout, les soldats sont porteurs de mini-caméras aussi, de GoPro ou d'autres. Nous prenons beaucoup de risques avec notre crédibilité en balançant ce genre d'informations. d'autant plus que nous n'avons pas ces preuves solides, en durs, à notre disposition pour confirmer nos dires. En cas, je dois rappeler que c'est ce qui permet en général aux Weaselbauer de rester vivants. C'est que ce qu'ils annoncent est toujours déniable. Il y a une probabilité déniable. Donc, dans le flou, ça fait partie de la désinformation. Ils n'ont qu'à reprendre l'histoire, changer quelques éléments, prouver que ces éléments sont faux et toute l'histoire part à l'eau. Vous savez, et enfin, en tout cas, de ne pas avoir de preuves à la maison, c'est mieux. Autant plus que je ne suis pas depuis qu'on sait qu'il y a des Mimblak qui sont capables pendant qu'un vous parle à la porte de visiter votre appartement et de vous piquer vos preuves, ce qui est arrivé à certains témoins d'OVNI abductés ou contactés. Donc, l'intervieweur est sûr qu'il doit y avoir des preuves quelque part. Big Brother is watching us. On est constamment sous surveillance. Donc, il devrait y avoir des photos, des films de ces cadavres d'Anunnaki. Qu'avez-vous à répondre ? Eh bien, oui, la réponse. Eh bien, oui, je réalise que c'est un gros problème. Toutes les prises de vue sont classifiées. Je rajouterais qu'à mon avis, ce sont des troupes d'élites qui participent à ce genre d'affrontements, qu'elles sont triées sur le volet et qu'elles sont sûrement sous contrôle mental en plus et qu'il ne leur viendrait pas à l'idée de faire fuiter quoi que ce soit. Ni l'envie, ni l'idée, ni le besoin. Eh oui. Est-ce qu'il y a des preuves qui existent ? Il y en a sûrement au plus haut degré de sécurité, secret défense. Dites-vous bien aussi que ce manque de preuves attaque ma propre crédibilité aussi, dit-il. Et que je partage ce que je peux partager. Quant au cadavre des Anunnaki, il n'y en a pas. La biologie Anunnaki est des plus étranges et il semblerait qu'il soit constitué d'une substance qui, à leur mort, se dissout. Il semblerait qu'il n'y ait que les crânes qui soient aptes à survivre à ce processus. L'intervieweur reprend oui, j'ai vu beaucoup de ces photos de crânes dont certains disent qu'ils sont des crânes d'Anunnaki. Il continue en lui disant qu'il le connaît depuis de nombreuses années et qu'il est absolument convaincu qu'il lui fournit les meilleures informations possibles. Mais donc, en tant que journaliste, il est de son devoir de questionner tout. Vous avez mentionné que les Anunnaki disposaient de lances à énergie et d'autres genres d'armes dont je n'ai pas bien compris le mot et que leur corps se liquéfie à l'instant de leur mort. Or, ces éléments ne sont pas sans rappeler deux séries de science-fiction américaines. Il y a David Vincent à peu près, déjà. Et puis, il parle de prédateurs et la série Alien. Oui, dans la série Alien, les Aliens ont un sang corrosif comme les Anunnaki. et ça paraît très avantageux que les Anunnaki mimiquent ces caractéristiques. Alors, en encart, je dirais qu'en fait, à mon avis, c'est Hollywood qui a copié. Mais bon, il n'y a aucune imagination à Hollywood, ils ne font que copier. Transformer, déformer, racheter, refaire, rinéquer, rinéquer et après, mettre des doigts d'auteur dessus, en général. La méthode Monsanto. Il lui répond que la limite, la frontière entre la réalité et la fiction est très fine. Il lui dit qu'il en a entendu parler mais qu'il ne les a pas vus. Lui, les films, ce n'est pas son genre. Mais il certifie que la technologie de fusion utilisée par le Zanunaki est réelle. Alors, quand il parle de lances à énergie, on a ces armes-là dans Stargate, le film en tout cas. Nous avons les GoHoud avec leurs armures. Je ne sais pas comment ça se passe quand ils meurent, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ils ont cette arme qui envoie des jets d'énergie. Il dit que le ministère de la Défense travaille d'arrache-pied sur ces armes pour essayer de les reproduire et puis surtout de s'en protéger. Il continue en lui disant mais vous avez mentionné que les autres nations ne prenaient pas cette menace à Nounaki au sérieux voire même n'y croyaient pas du tout. Or, on lui a suggéré qu'il serait possible que Poutine et Trump aient passé une alliance dans le but de les défaire, de les vaincre. Donc, il se demande si finalement les suspicions envers la Russie en ce moment ne sont pas une distraction. Et en encart, je dirais qu'il n'y a pas besoin. En fait, il y a une lutte au sein de l'État profond mondialement parlant, pas qu'aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Trump appelle « drainer le marais », « drain the swamp ». Et donc, ça va toucher à peu près toute la faune autour d'Hillary Clinton et d'Obama. Tous ces gens qui étaient prêts à balancer des bombes atomiques pour créer des falses flagues. Obama, il me semble, avait donné l'ordre à sa marine de faire exploser un engin nucléaire au large de la Caroline du Sud, ce que la maire à le local a refusé, ce qui a entraîné sa destitution, ainsi que trois ou quatre ou cinq généraux. Mais bon, ça remonte à quelques années. Et donc, en fait, ces attaques auraient pour but d'empêcher Trump et Poutine de travailler ensemble. Réponse ? Écoutez, moi, j'espère que le président américain prend ses menaces au sérieux, autant que le fait le président Poutine. il n'a vu aucune preuve de coopération entre les deux nations, à ce niveau-là d'Anunnaki, je veux dire. Et que donc, s'il y a une association, c'est à un tel niveau que même Poutine ne serait pas au courant. Donc, en fait, lui, il n'y croit pas, mais moi, je dis, je ne sais pas, à une époque, on disait qu'il y avait 27 niveaux top secrets au-dessus du niveau de sécurité du président des États-Unis. 27 ou 37, enfin, ça a plus beaucoup d'importance. Et ce qui est à peu près logique, puisqu'on ne va pas donner des secrets hyper défense à quelqu'un qui, au bout de 4 ans, va être remplacé peut-être et partir dans l'opposition et donc détenir des secrets et des leviers de pouvoir et d'action sur le gouvernement alors en place, insupportable. Mais donc, lui, là, l'agent du KGB, il dit donc, a priori, il n'y a pas d'alliance entre les deux parce qu'il estime que Poutine serait au courant. Question, est-ce que vous pensez que Poutine a une chance de gagner cette guerre tout seul ? Eh bien, il ne sait pas. On ne peut pas dire. Bon, donc, une autre question. À propos des Anunnaki, ils ont été décrits avec de nombreuses configurations possibles, c'est-à-dire sous différents aspects possibles. Donc, ils ont été décrits avec différentes formes, depuis des géants de 7 à 15 pieds de haut. Donc, 7 x 3, 21, 2,10 m, 15 x 3, 45, 4,50 m. Différents genres de peaux, voire transparentes, translucides. Certains disent même qu'ils font, qu'ils rentrent et qu'ils sortent de l'existence. les chimères, cette histoire d'hologrammes mal réglés ou qu'il y a des parasites, des interférences et qui apparaissent et disparaissent. Pour vous imaginer, imager ce que vous avez à imaginer. On les a décrits en tant que bipèdes et d'autres disent qu'ils sont aussi quadrupèdes. C'est vrai qu'il y a des représentations du côté de Sumer où il y a des lions ou un chien qui a des ailes, des griffes et qui est engagé dans un... qui est tenu en laisse dans les gravures sumériennes, me semble-t-il. Alors, la réponse, de toute façon, c'est que les Anunnaki font de la génétique avec de nombreuses races et que donc ils peuvent avoir du personnel, si on peut dire, qui a de nombreuses configurations en extérieur. Mais quoi qu'il en soit, les gènes Anunnaki sont les gènes dominants et toute espèce qui a été croisée avec les Anunnaki devient redoutable. Les Anunnaki font des hybrides avec de nombreuses espèces à partir de la semence des Anunnaki et des femelles locales, si on peut dire. Question, les femelles ne sont pas volontaires, je suppose ? Bien, non, elles ne sont pas volontaires. Encore ? Là, je ne sais pas, alors par contre, s'ils font ça in vivo ou in vitro, d'une part, et de l'autre côté, je ne sais pas si finalement les hybridations successives qui sont suivies par les abductions et les implantations et la mise en œuvre des tigris, d'autres hybrides, n'a pas permis maintenant de transformer des espèces, dont l'humanité, une partie de l'humanité, en espèces avec lesquelles il n'y a plus besoin de passer par le laboratoire. La procréation peut-être directement physique, c'est une hypothèse personnelle. Et il dit que donc même des hybrides à moitié à Anunnaki sont une espèce très très dangereuse pour la Terre, autant qu'un Anunnaki. Donc, il lui repose une question sur le nombre de races possibles avec lesquelles les Anunnaki sont hybridés, l'autre ne sait pas, mais il dit qu'en tout cas, il n'y en a plus qu'avec que les humains. Et voilà, c'était donc la fin de la deuxième partie de l'interview avec l'ancien agent du KGB Strelnikov-Isaac et Stepanovich à propos des Anunnaki et de Nibiru. Et voilà, voilà la forme qu'on connaît couramment. d'après Anton Park, c'est ce que j'ai compris de mes lectures, ce qu'on voit là, les excroissances sont les cristaux. oui. Donc, un de ces quatre, il va falloir parler des relations entre les Atlantes et les cristaux, à moins que ce soit finalement une technologie assez répandue dans l'univers ou dans la galaxie et que on soit encore les derniers à y comprendre quelque chose, je ne sais pas. donc, j'ai fait quelques vidéos, 4-5 vidéos à propos de quelqu'un qui parle des cristaux et qui en parle avec beaucoup de chaleur en disant que ce que vous faites d'un cristaux, c'est vous qui le faites et vous prenez des responsabilités et ce n'est pas rien et que je ne me rappelle plus s'il sous-entend une conscience dans le cristal mais enfin, bon, moi, j'en mets une. Je mets une conscience en fait à tout ce qui existe. Ce n'est évidemment pas le même genre de conscience que la nôtre mais que ce soit les cristaux, les plantes, les animaux, nous, enfin, certains d'entre nous ont une conscience. Je suis désolé, incorrigible. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu ou intéressé. Vous ne m'en voudrez pas, c'est un sujet très, très borderline mais il semblerait que Nibiru ait vu assez souvent. Ça expirerait aussi notamment énormément les chemtrails et oui, ça c'est un sujet dont on parle rarement pour les chemtrails à part sur ma chaîne évidemment. Ah, je frime. Et où en suis-je ? Et donc, il y a des Russes qui suivent Nibiru. Il n'y a pas que des Russes, il y a aussi pas mal d'articles en espagnol et mais je ne dis pas l'espagnol. Je n'entends pas ça, pas bien en tout cas. Et je sais dire « a un salveza pequeña » s'il vous plaît. ou pas en faveur. En faveur. Bon, voilà. Et il la prévoit pour février 2020. D'accord ? On verra ça, de toute façon, elle est tellement énorme avec ses lunes et sous ça, c'est un système. Dernièrement, les dernières nouvelles, c'était qu'en fait, ils avaient remarqué des bouleversements dans leurs observations, qu'ils avaient remarqué que les lunes s'étaient mises à tourner dans l'autre sens autour de Nibiru et quoi ? Et que ça posait comme problème le fait que maintenant le système allait passer entre le soleil et la terre, ce qui était la situation la pire par rapport à auparavant où elle allait passer entre la terre et Mars. Il faut bien savoir que chaque fois que les planètes sont en alignement ou en certaines configurations géométriques les unes par rapport aux autres, les effets électromagnétiques sont démultipliés. Il y a absolument des gens qui arrivent à prédire des tremblements de terre ou des bouleversements terrestres en fonction des futurs alignements planétaires. Et alors, pardon, pour ceux qui suivent l'histoire de Nibiru depuis un certain temps, il y en a un d'ailleurs qui a longtemps que j'ai pu étendre voir, je ne me rappelle plus tellement son nom, je ne me rappelle plus du tout son nom d'ailleurs, comme c'est sur un autre ordi qui est un peu mort, j'ai eu du mal à vous en dire plus, toujours est-il qu'il arrivait, il avait un certain feeling pour décrire des fourchettes de temps pendant lesquelles effectivement, en général, on avait des tremblements de terre, force 7 ou dans le genre sur la planète. Donc, voilà. Bon, écoutez, on garde le courage, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Poutine a dit non, donc on ne saura pas comment survivre à Nibiru s'il faut compter sur les Anunnaki. Maintenant, ceci dit, a priori, si on leur pose un problème, c'est qu'a priori, on devrait pouvoir se débrouiller tout seul. On est dangereux pour eux aussi, maintenant, quelque part. Notamment, vu les escarmouches qu'ils ont eus avec des morts. Bon, alors, si on arrive en plus à avoir leur niveau technologique pour combattre avec les armes, quelque part, on pourrait avoir aussi la finesse et puis les moyens, que ce soit en rimodio ou autrement, pour trouver comment se protéger de ces armes, comment se protéger de Nibiru. Moi, je suis vaut d'or que Derenkuyu, en Turquie, cette ville enterrée sur, je ne sais plus, 14 niveaux ou plus, ou 40 niveaux, au moins 14, où on pouvait boucher les issues et qui permettait quand même une ventilation de l'air jusqu'aux dernières cellules dans lesquelles il y avait des puits, il y avait des salles pour le bétail, il y avait tout ça. Des cités enterrées comme ça, il y en a beaucoup sur toute la planète et je pense que c'est de cette manière que nos anciens ancêtres avant l'intervention et le hacking génétique nous n'acquit, ou même pendant, puisque 800 000 ans, ça fait un paquet de passages de Nibiru, tous les 3, c'est 3006, ça en fait un paquet. donc, ça en fait une centaine en tout cas, non ? 3006, 350 000 ans, ça en fait 200 s'ils sont là depuis 800 000 ans, ça en fait un peu moins. Vous m'entendez combien ? Jusqu'ici, 140. Bon, je vous salue, je vous souhaite un bon courage, je mets fin à mes tergiversations et à très bientôt, j'espère. Ciao.